Dans les animés, il existe des millions de personnages. Ils sont tellement nombreux qu'il y en a forcément un qui nous correspond, et donc forcément chacun y trouvera son bonheur, que ce soit un personnage badass ou un personnage plus profond et bien écrit. Pensant personnellement que les personnages font 50% de la qualité d'une oeuvre, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de voir quels sont vos personnages préférés dans les animés. Alors attention, vous avez entendu c'est un top de préférence, donc un top de popularité, et non pas un top des meilleurs personnages dans les animés. Il faut savoir différencier un personnage qui est apprécié par les fans, et un personnage qui est très bien écrit, et qui est donc un peu plus profond que d'autres, et qui mérite plus de visibilité. Aujourd'hui on va juste voir lesquels sont vraiment appréciés par les fans, ceux qui ont la plus grosse fanbase, tout simplement ceux qui sont les plus populaires. Comme d'habitude, la vidéo a été faite par moi en grande partie, mais pas seulement. Beaucoup de gens ont aidé à récupérer tous les votes, et il y a notamment Roller, Fleur, Anchestrez, Ayashi, Uncif, Cardi, Isopathe, Sayanel, Shino, Rose, BX, et enfin Manchudono. Sans eux, la vidéo n'aurait pas pu sortir aussi vite, donc vraiment je compte sur vous pour les remercier en commentaire, ce serait vraiment la moindre des choses. Bref, yo les gars, c'est le cas du battle d'animation, et aujourd'hui on se retrouve pour votre top 100, et oui, c'est vous qui l'avez choisi, de vos personnages préférés dans les animés. Pour info, j'ai personnellement voté pour Yato de Noragami, et d'ailleurs ce serait vachement bien que je m'achète le dernier tome de Noragami en japonais. Ça tombe bien, ZMarket est là. ZMarket est un site qui permet d'acheter depuis la France des articles exclusifs au Japon. Par exemple, si je voulais commander ce fameux tome 22 de Noragami, ça m'aurait été impossible directement par Amazon.jp. Je prends donc l'URL de cet article, l'entre sur ZMarket, et me crée un compte. Avant la commande, il vérifie si l'article est bien disponible, et si c'est le cas, il te l'envoie pour 300 yen seulement, soit environ 2,50€. Cela tombe bien car c'est ce qu'il t'offre en t'inscrivant à l'aide de mon lien en description. Ils m'ont envoyé personnellement 2 Shonen Jump pour vérifier leur fiabilité, avant de vous les présenter, et j'ai eu zéro souci, mes colis étaient même sur-emballés. Donc clairement, si vous hésitez, foncez, le site marche nickel, et en à peine 1 à 2 semaines, vous aurez directement votre colis tout droit venu du Japon devant votre porte. Donc n'hésitez pas à passer sur ZMarket, le lien est en description. Bon, je crois que c'est bon, on peut revenir à la vidéo. Faut bien que je puisse rémunérer mes petits collègues du bâton de l'animation quand même. On démarre donc avec les personnages à 1, 2, 3 et 4 votes, et après ça on passe directement au top 100. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous conviendrez que si on rentre dans les détails pour les 100 personnages, la vidéo va être ultra longue et c'est pas le but. Donc jusqu'au top 10, on va aller ultra rapidement, vous allez voir. Les personnages à 5 votes signent donc le début du top 100. On commence avec Astolfo de Fate Apocrypha, ensuite avec Karma Akabane de Assassination Classroom, Bam de Tour of God, Denki Kaminari de My Hero Academia, Emiya Shirou de Fate Stay Night, Hajime Nagumo de Harifureta, Inosuke de Demon Slayer, Zeref de Fairy Tail, Usopp de One Piece, Tomioka Giyou de Kimetsu no Yaiba, Nagisa Shiota de Assassination Classroom, Kamina de Guren Lagan, Koun de Tour of God, Kurapika de Hunter x Hunter, Kyukai de Kingdom, merci à vous le FC Kyukai, Megumin de Konosuba, Miku Nakano de Gotobun, et enfin Ishigami de Kaguya Sama. On passe maintenant aux personnages qui ont obtenu 6 votes. On commence avec Joseph Joystar de Jojo Bizarre Adventure, ensuite avec Koro Sensei de Assassin Classroom, Saitama de One Punch Man, Seijuro Akashi de Kurokos Basket, Shinra Kusakabe de Fire Force, et enfin Yuki de Sword Art Online. On passe donc aux personnages à 7 votes, et donc on passe au top 77. On y retrouve Aizen Sousuke de Bleach, Alice Zuberg de Sword Art Online, Armin de SNK, Diobrando de Jojo, Yujiho de SAO, Gon de Hunter x Hunter, Ichigo de Bleach, Laitagami de Death Note, Nezuko de Demon Slayer, Shikamaru Nara de Naruto, et enfin Violette Evergarden de l'anime éponyme. On passe maintenant au top 66, avec les personnages qui ont eu 8 votes. On y retrouve notamment Aizen Oal Gaon de Overlord, je sais pas du tout comment on prononce son nom, désolé, Dazai Osamu de Bungo Stray Dogs, Jiraiya de Naruto, Kurumi Tokisaki de Date Alive, Mai Sakurajima de Bunny Girl Senpai, Sato Kazuma de Konosuba, et enfin Vegeta de la saga Dragon Ball. Également un petit troll que les personnes de mon Discord ont créé, et c'est Marron, le chien dans tout l'obrou. J'ai personnellement promis aux trollers sur Discord que leur personnage serait dans la vidéo, donc voilà, je laisse Marron, mais bon, c'est un peu bancal. Et juste avant le top 50, il reste les personnages à 9 votes, et ils sont 3. Il y a Erwin Smith de Shingeki no Kujin, un personnage très charismatique, Seiko Buzujima de High School of Dead, et enfin Shanks de One Piece, qui a encore fait un très bon score pour un personnage qui n'apparaît que 10 fois dans le manga maximum. Ça y est, on est au top 50, ou plutôt le top 54, et donc ce sont des personnages qui ont obtenu 10 votes. Il est donc Accelerator de la saga des Toharu, l'espers numéro 1 de la cité académique. Ex-ae-co avec lui, il y a aussi sa rivale Misaka Mikoto, l'une des meilleures waifus, Askeladd de Vinland Saga, Ban, le renard de l'Avarice de Seven Deadly Sins, Belcranel, le héros principal de Danmachi, et enfin Edward Elric de FMA, j'aurais pensé qu'il serait un peu plus haut. A 11 votes, on retrouve Anos Voldigode de Mahou Gakuin no Futekigusha, Gilgamesh de la saga Fate, Portgas the Ace de One Piece, j'allais faire un commentaire mais je ne veux pas vous spoil, on sait jamais. A 11 votes toujours, il y a Sasuke Uchiha de Naruto, très grosse surprise de le voir si bas, Jotaro Kujo de Jojo, et enfin Kaori Miyazono de Your Lie in April. A 12 votes, ils ne sont que 3, mais on parle quand même de personnages qui ont marqué des générations. Il y a Guts de Berserk, on va excuser ce score parce que c'est un top anime et non un top manga. Ensuite, il y a Kakashi de Naruto, un bon score pour ce personnage. Et enfin, il y a Goku de Dragon Ball, un personnage qui souffre sans aucun doute de la vieillesse de son oeuvre. Les personnages qui ont eu 13 votes nous permettent d'entrer dans le top 40. En premier, il y a Hachiman de Oregeiru, je pense qu'il profite bien de sa saison 3. Il y a Rimuru Tempest de Moi quand je me récarte dans Slime. Et enfin, Subaru Natsuki, notre pauvre martyr de ReZero. A 14 votes, il y a Yami Sukehiro de Black Clover, Okabe Rintaro de Saintsgate, Minato Namikaze de Naruto, je suis assez étonné de voir le 4ème Okage ici, Tanjiro Kamaido de Kimetsu no Yaiba, et Gintoki Sakata de Gintama. Aucun personnage à 15 votes, donc on passe directement à ce A16. Il y a Asta de Black Clover, et Trafalgarlo de One Piece. Un bon score pour ces deux personnages. On passe maintenant au top 30 avec les personnages à 17 votes. On y retrouve Aino Koji de Catastro of the Elite, Escanor de Nanatsu no Taizai, et enfin deux personnages de la seconde A, de By Hiro Academia, Katsuki Bakugo, et Shuto Todoroki. A 18 votes, il y a l'emblématique Onizuka de GTO, et deux grands emblèmes du shonen actuel, Senku Ishigami de Dr. Stone, et Suma Yukihira de Food Wars. A 19 votes, il y a Naofumi de The Rising of the Shield Hero, Zero Two de Dying in the Franks, là c'est le FC Waifu qui est arrivé en masse, et enfin, avec beaucoup d'étonnement, Zenitsu de Kimetsu no Yaiba, qui est donc le personnage le plus apprécié apparemment par les fans de Kimetsu. En tout cas pour ce top. On passe au top 20, et comme par hasard, ce sont les personnages qui ont eu 20 votes. Il y a Miseka Ackerman de SNK, pas de surprise pour elle, mais là je suis vachement content parce qu'il y a Yato de Noragami, et donc merci à vous le FC Noragami. A 21 votes, évidemment, il fallait s'y attendre qu'elle arrive un jour ou l'autre, il y a Asuna Yuki de Sword Art Online. A 22 votes, il y a deux personnages blondinets très connus, je parle évidemment de Meliodas de Seven Deadly Sins, et Naruto Uzumaki de Naruto, j'aurais pensé qu'il serait dans le top 10, mais non finalement. A 23 votes, on retrouve les deux filles les mieux classées du top, ce sont deux filles badass, qui sont Akame de Akame Gakill, et Erza de Fairy Tail. A 25 votes, et donc 13ème du classement, il y a Sanji de One Piece, dont je vous cache l'onde famille pour pas vous spoil, ultra content de le voir si haut. Et donc, juste avant le top 10, aux portes du top 10 comme je le dis à chaque fois, avec 26 votes, il y a Eren Jagger de SNK. Avant que le FC, Eren ne s'excite, Eren est bien écrit certes, maintenant, est-ce que c'est votre personnage préféré, tout animé confondu ? Je ne suis pas sûr. Et donc, ex-aequo avec Eren, il y avait Hisoka Moro, de Hunter x Hunter. On va donc enfin pouvoir passer au top 10, et là, on va pouvoir un peu détailler les votes, etc. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre un pouce bleu, parce que je viens de me rappeler que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. En 10ème position de votre top, deux personnages préférés dans les animés, on retrouve Natsu Dragnir de Fairy Tail. La salamandre est un utilisateur de la magie, du chasseur de dragons de feu, et appartient à la guilde Fairy Tail, nom éponyme du manga dont il est issu. Enthousiaste et impulsif, son principal pouvoir provient de ses sentiments, notamment ceux de l'amitié. Natsu est très attachant, et à j'imagine grandit avec plus de l'un de vous. Fairy Tail avoue être critiqué, Natsu est apprécié, et c'est carrément normal. Allez, on passe au 9ème, et il a obtenu 32 votes, il s'agit de Izuku Midoriya de My Hero Academia. Deku est le nouvel utilisateur du One for All, qui lui a été donné par le numéro 1 All Might, accessoirement son mentor. Timide, serviable et poli, il tire sa puissance de son assiduité à étudier les héros. Tous ces éléments réunis font que finalement, ce n'est pas si étonnant de voir Izuku, arriver en 9ème position de ce classement. En 8ème position, on retrouve Ken Kaneki de Tokyo Ghoul, avec 40 votes. Protagoniste de l'oeuvre Tokyo Ghoul, à l'origine, c'est un simple humain. Et un jour, il devient une semi-goule, à cause de l'implantation d'un organe de ghoul, pour le sauver d'un accident mortel. Au départ timide et doux, le monde dans lequel il va être amené à évoluer, va le rendre plus froid et dur de l'extérieur. Attentif à son entourage, Kaneki ne reste pas moins humain intérieurement, mais va être constamment tiraillé entre rejoindre le camp des humains ou rejoindre le camp des ghouls. Ken mérite plutôt bien sa place, en tout cas dans sa version manga je trouve. Bref, passons au personnage qui est arrivé en 7ème position. En 7ème position, on retrouve Itachi Uchiha de Naruto, qui a récupéré 43 votes, ce qui est bien plus que ce qu'a fait son petit frère Sasuke. Itachi, c'est le personnage qu'on croit tous méchant au début, qui obnubile clairement les pensées de Sasuke. En réalité, Itachi est quelqu'un qui est utilitariste, il pense avant tout au bien de son village, avant de penser au bien de sa famille. Il est calculateur, puissant, badass, attachant. Itachi est un personnage emblématique de Naruto, et clairement le plus apprécié en témoigne sa place dans le top. En 6ème position, on retrouve Killua Zoldik de Hunter x Hunter. Et il a obtenu 44 votes, soit juste un de plus que Itachi. Killua est le meilleur ami de Gon, et est l'un des protagonistes de Hunter x Hunter. Son enfance, elle se résume à l'apprentissage de l'art de l'assassinat, et à la maîtrise de son pouvoir, la foudre. Perspicace et attachant, Killua est un personnage adulé par ses fans, depuis sa première apparition, durant l'examen des Hunter. De plus, il est ultra puissant, il forme un super duo comique avec Gon, et en plus de ça, fun fact, il est très gourmand. Donc voilà, un personnage qui a tout pour plaire, et qui donc arrive forcément 6ème de ce classement sans trop de difficultés. En 5ème position, avec 46 votes, on retrouve un personnage plus réfléchi et intelligent que les autres. Ce garçon perspicace, c'est le Louch Lampe Rouge de Code Geass. Le Louch est un personnage très calme, et de nature réfléchie. Peu importe ce qu'il va rencontrer comme obstacle, en jouant entre ses deux identités, il arrivera à garder son sang froid, et sortir de toutes les situations qui va lui tomber dessus. Et oui, car quand le Louch n'est pas un lycéen, il est zéro, un révolutionnaire qui vise à changer l'empire dans lequel vit notre héros. Son pouvoir est assez particulier, et surtout très puissant, c'est le Gis, qui lui permet de contrôler n'importe quelle personne qu'il voit, mais la seule condition, c'est qu'il ne puisse le faire qu'une seule fois par personne. En plus de son pouvoir super cheaté, le Louch est très charismatique, et va nous rappeler à la fin de l'oeuvre, qu'il est quand même quelqu'un de très gentil, et qu'il a bon fond. Donc c'est cool de voir un personnage, un peu plus intelligent que la moyenne, dans ce top 10. Au port du top 3, avec 54 votes, on retrouve Luffy de One Piece, et là c'est clairement un soulagement. C'est à voir qu'il y a autant de fans de One Piece sur la chaîne, c'est trop kiffant, et donc on retrouve notre cher Monkey D. Luffy, en quatrième position. Luffy c'est le protagoniste de One Piece, Luffy est un personnage qui a deux pouvoirs, celui évidemment de pouvoir étirer son corps, grâce au fruit du gom-gom, mais aussi celui de rattacher les gens à sa cause. Luffy, il cherche absolument le One Piece, ce qui est synonyme aux réalités d'être l'homme le plus libre du monde. Luffy, tout le monde le connaît, enfin je l'espère. On va pas trop s'étarder là-dessus, mais voilà, je suis content de savoir que le bataillon, ben, apprécie autant Luffy. En troisième position, on retrouve Levi, dont je tairai l'homme de famille, qui provient de l'anime SNK, alias Shingeki no Kujin. Levi, c'est le personnage badass de l'attaque des titans, ultra puissant, rapide, et qui parle très peu, Levi a su se faire apprécier par les fans, avec son charisme de bad guy, mais qui travaille pour la justice. Levi, c'est quelqu'un qui a vécu un très lourd passé, et qui n'hésite pas à faire le sale boulot si c'est nécessaire. Et c'est vrai que Levi, il pète la classe, donc il mérite clairement sa place, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, avec 109 votes, on retrouve en seconde position de ce classement, Kirito, alias Kazuto Kirigaya, de Sword Art Online. Kirito, c'est le personnage qui m'a fait personnellement me lancer, sérieusement, dans le monde de la Japanimation, celui qui m'a fait me détacher des gros best-sellers, et j'imagine que je ne suis pas le seul. A la base, Kirito, c'est une personne lambda qui se retrouve coincée, et qui réalise ainsi, sans le savoir, le rêve de nombreuses personnes, pouvoir vivre dans un jeu vidéo. Sauf que la vie de Kirito était beaucoup moins onirique, il côtoyait la mort chaque jour, et à chaque instant. Bref, c'est vrai que Kirito est puissant, badass, et puis voilà, Kirito est quand même très très populaire à l'heure actuelle. Cela fait donc un bon deuxième pour ce classement. Et en première position, on retrouve encore un personnage de One Piece, ça en fait deux dans le top 10, c'est trop génial. Il s'agit évidemment de Roronoa Zoro, qui a obtenu 113 votes. Zoro, c'est le second de l'équipage de Luffy, le bras droit, un ex-chasseur de primes qui devient pirate, suite à la rencontre de Luffy. Il utilise la technique à trois sabres, un dans chaque main, et un dans la bouche. C'est clairement un personnage trop trop puissant, attachant, charismatique. Bref, Zoro a tout pour plaire, et honnêtement, je pensais pas qu'autant de gens l'apprécieraient sur la chaîne. De plus, la principale qualité de Zoro, c'est sa fidélité, et surtout le fait qu'il soit très très humble. Il n'a jamais révélé à personne ce qu'il avait fait face à Bartolomeo Kuma, et en tant que bras droit, il n'hésite pas à ramener à l'ordre Luffy, et surtout à être très dur avec lui-même. Ça y est, votre top des personnages est terminé. Je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait pour voter au prochain top. Pour voter la prochaine fois, il y aura une vidéo spéciale qui sera dédiée à cela, donc c'est pour ça que j'insiste sur la cloche. Propose-moi d'ailleurs en commentaire une future idée de top des abonnés, ça peut être vachement cool de savoir ce qui vous intéresse. Sur ce, c'était Alka du Bâton d'Animation, je vous dis à très bientôt je l'espère, et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501